Angela Charbi, Francfine Radio du Festival de Turin 35e édition. On est là avec Chloé Mailleux, chorélisatrice du film « Qui s'incraille ». Bonjour. Chorélisatrice avec Lila Pinel. Le film, c'est un film sur le monde des ados. Un peu terrible, ce monde-là. Et dans le milieu du patinage. Pourquoi ce choix-là ? Nous souhaitions suivre une bande de filles, observer la rivalité entre filles. La rivalité qui détruit, mais qui construit aussi. On trouve sa place à l'adolescence, on crée son individualité. On voulait observer cette rivalité à la loupe dans le milieu de la compétition. Lila avait fait du patin quand elle était petite, mais pas en compétition, en loisir. On appelle ça en loisir. Et en fait, ce sport nous a intéressés pour une sorte d'esthétique paillette. Un univers qui, d'une façon un peu artificielle, quand on l'observe de loin, il y a un côté très, comment dire, presque disco. Mais un univers de minimis où il faut montrer un côté un peu petite princesse et l'envers du décor est extrêmement rude, très, très cruel. Et en fait, une des idées, vraiment, mais je me souviens, une des premières idées qu'on a eues, et c'est là où on s'est dit, OK, on fait dans l'univers du patin. C'est le souvenir d'une anecdote qu'on avait, qui nous avait beaucoup marquée quand on avait 14 ans. C'était en 1994. C'était juste avant les JO de l'île Hammer. Deux championnes américaines, Tony Harding et Nancy Kerrigan, qui étaient les deux grandes concurrentes. Il y avait une photo assez célèbre des deux côte à côte avec un sourire figé. On pourrait presque penser qu'elles sont copines. Et en fait, elle se haïssait. Et Tony Harding, notamment, détestait Nancy Kerrigan et a commandité l'agression dans les vestiaires de Nancy Kerrigan. Vous savez qu'il y a un film maintenant qui va sortir. Oui, qui va sortir sur cette histoire. Mais c'est une histoire qui nous a profondément marqués et qui est un peu à l'origine du projet. Oui, parce que montrer la fausseté de ce monde, c'est-à-dire que l'apparence, c'était tout rose, voilà. C'est indice que le monde, c'était beaucoup plus terrible. Il y a un choix dans votre film. Il n'y a pas un personnage principal. C'est-à-dire, il y a un personnage principal, mais pas toujours. C'est-à-dire, ce n'est plus le groupe des filles qui s'exercisent ensemble. Mais il y a cette fille, cette Sarah, qui est un peu l'emblème de ce passage de l'état d'être adolescent à être adulte. Oui. C'est un choix un peu étrange, dans le sens que la fille, c'est une fille moitié française, moitié russe, je crois. Oui. C'est-à-dire, elle n'est pas toujours centrée dans son monde, n'importe où elle est. Ça, c'est la sensation que j'ai eue. Vous avez travaillé sur ça avec elle, c'était voulu ? Ou c'est une chose qui est venue pendant que vous tournez ? En fait, Sarah, nous l'avions rencontrée, nous avons réalisé, co-réalisé, déjà avec Lila, un premier court-métrage documentaire, mais qui était assez fictionné aussi, qui s'appelait Boucle Piqué, en 2012. Et au moment du casting, Sarah, par sa personnalité, sortait du lot, déjà. Elle avait déjà quelque chose de spécial. Elle nous avait marqués. Et elle n'a pas une place si importante dans Boucle Piqué, pour des raisons... Enfin, voilà. Parce qu'elle n'était pas souvent là au moment des tournages. Mais on souhaitait qu'elle ait le rôle principal d'une fiction. Et en fait, Sarah, je pense que ce qui la différencie... Déjà, elle joue très bien, elle a une personnalité assez étonnante. Elle est très naturelle. Elle a beaucoup d'humour. Mais elle avait du recul par rapport aux autres filles, en fait, qui jouaient, qui improvisaient dans notre film. Parce qu'elle avait déjà arrêté le patin, tandis que les autres n'avaient pas encore arrêté. Et donc, les autres étaient plus en prise avec des difficultés de choix. Elles avaient leurs parents sur leur dos. Alors que Sarah avait déjà traversé ces questions-là. Et étaient plus libres que les autres, quelque part. Elle avait arrêté peut-être un ou deux ans auparavant. Et elle a accepté et réussi, avec beaucoup de talent, de rejouer les questions et les états d'âme qu'il avait traversés plus tôt. Écoutez, vous avez travaillé avec un groupe de filles, très nombreux. Comment avez-vous géré ce moment-là, ces moments-là de groupe, de récitation de groupe ? Parce que c'est pas... Et parce que, aussi, il a un goût de... Aussi, de documentaire, votre film. C'est pas... Ça semble pas, prêtement, fiction. Oui. Alors, on a... On s'est posé beaucoup de questions pour notre dispositif. C'est-à-dire qu'on voulait passer à la fiction. Et nos premiers tournages étaient assez compliqués, parce qu'on était avec une équipe de fiction, tout d'un coup. Alors que, normalement, on tourne des documentaires avec Lila. Et l'immersion était plus simple. Et on... Voilà, on cherchait pas les mêmes choses. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvés avec une équipe de tournages de fiction qui nous disait... Ah, mais non, mais vous ne savez pas comment faire. Il faut qu'il y ait des placements. Il faut que les textes soient répétés. Parce qu'on avait écrit des intentions de dialogue. Mais finalement, ça sonnait très faux. Et il y avait quelque chose de pas du tout spontané qui se passait. Et voilà, et on se retrouvait... Nos premiers tournages, on se retrouvait avec des séquences qui nous déplaisaient franchement. Pendant les tournages, on prenait peu de plaisir à ce qui se passait devant la caméra. Et donc, en fait, c'est aussi en en discutant avec notre chef opérateur qui nous a dit, je ne veux pas connaître le scénario. Il n'y a pas de placement. Il faut créer une ambiance et s'insérer dans le groupe. Mettre en scène de façon à ce que les filles... Et puis, voilà, nous, on s'était dit ça aussi. Se saisissent de leurs personnages, c'est-à-dire prennent, amènent, aillent à l'action avec ce qu'elles étaient, à leur manière, avec leurs mots, quitte à créer des surprises, c'est-à-dire à proposer des choses. Et on a fait en sorte que leur imagination vienne sur le plateau. Et ça marche bien, avec ça. Sincèrement, ça marche très bien. Merci. Vous avez raconté ce moment-là dans l'adolescence où on découvre... Sarah découvre le désir, découvre ses propres nécessités de femme, pas de fille. Oui. Et elle prend une décision drastique qui signe ce moment, souligne le passage, sa fin du moment de l'adolescence. Vous avez parlé avec elle de ça, parce qu'elle avait déjà été... Déjà passé ce moment-là, peut-être. Ce cap de désir... Oui, exact. Ce cap de désir de se rendre compte d'être une femme, pas plus une fille. Parce que ça, pour moi, ça a été très fort, très évident. En fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'on a tourné pendant cinq semaines, mais au cours d'une année. C'est-à-dire qu'on y retournait tous les deux mois. Et c'est vrai que ce qui était assez étonnant, et qui nous faisait... À la limite, qui nous intéressait, mais qui nous a fait flipper pour le montage, c'est que les filles changeaient énormément physiquement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'entre le début, le mois de septembre et le mois de mai, il y avait une sorte d'éclosion physique qui était assez stupéfiante. Et du coup, il fallait qu'on suive une chronologie, même si par moments, on a triché, mais dans le montage, enfin, pas triché, mais en tout cas, il a fallu qu'on utilise, qu'on intervertisse des scènes. Mais nous, on avait peur parce qu'on voyait vraiment les changements physiques. Sa rupture avec le patin, elle était déjà consommée, donc elle en avait conscience et elle avait une maturité par rapport à ça. Par contre, la rupture avec l'enfance et la femme sur la question des pulsions sexuelles et l'accomplissement de ses désirs, elle était en plein dedans. Et ça, c'est nous, plutôt, qui l'avons nourri. C'est-à-dire nos références à nous, nos souvenirs à nous, parce que ce qui nous intéresse aussi en documentaire, et c'est pour ça qu'on voulait que le documentaire soit très présent dans ce film, en tout cas dans sa forme, c'est la manière dont l'inconscient surgit et ce qui nous passionnait en observant ces jeunes filles, c'était une espèce de chaos intérieur qui est la rencontre très, très violente entre le désir, le fantasme, dans le sens où ça n'est pas assez de l'inconnu. Donc, on est extrêmement attiré par ça et en même temps, on en a très, très peur. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a introduit des chorégraphies sur glace ou même une sorte de fantasme avec la main qui passe sur le corps de Sarah. Et les filles nous disaient mais vous êtes complètement cinglées d'avoir ce type d'image parce qu'elles, elles n'en avaient pas conscience. Bon, merci beaucoup Clé Mailloux. Merci à vous. Corréalisatrice du film qui s'incrait qui est en compétition à Torino Film Festival. Je suis Angela Cherby pour Fred Film Radio, le Festival Insider. Merci à vous.